Et donc moi j'ai fait le Gréco-Latin. C'est une ouverture extrêmement puissante sur la connaissance du monde, mais sur la connaissance des valeurs. Les Grecs disaient valeur de la vérité, valeur de la beauté, valeur de la bonté, le bien, le vrai, le beau. C'était les grandes valeurs qui ont été propulsées, prônées à l'époque classique et qui ont été perpétuées dans les enseignements que nous avons reçus, et pour moi, au collège Gobout. Et donc je suis allé à l'université, j'ai fait encore la lettre. Mais pour répondre directement à votre question, c'est pas parce qu'on a fait les lettres qu'on est écrivain. C'est deux vocations différentes. Et moi j'ai écrit tard. Vous savez pourquoi j'ai écrit ? J'ai écrit sur un coup de colère, sur un coup de révolte. Devrais-je raconter qu'en 1969, le 4 juin 1969, mes compagnies sont tombées. Il y a eu une révolte des étudiants de l'Université de l'Ontario. Comme vous étiez jeunes, le 4 juin, le 4 juin de ce moment. C'est long à raconter. Mais simplement, les étudiants sont révoltés parce que leurs revendications sur la co-gestion universitaire, mais aussi sur la décolonisation universitaire, parce que l'Ouvinium, c'est l'Ouvin. Donc nous étions sous tutelle de la philosophie pédagogique, de la pensée philosophique, mais aussi des orientations universitaires de la Belge. Les étudiants en avaient assez et donc ils m'ont demandé que l'on puisse reformuler le système universitaire de l'époque. Ça n'a pas marché. Nous comptions beaucoup sur les autorités de l'époque qui se disaient révolutionnaires, mais ça n'a pas marché. Les étudiants sont descendus de la rue. On a tiré sur eux. À bout pourtant. Moi j'ai eu de la chance. J'étais de la marche. J'ai eu de la chance. Et mon voisin de chambre, mon ami, mon compagnon, qui s'appelait Saint-Faurier Mwamba, est tombé devant moi. Quelques années après, j'ai fait l'armée d'ailleurs, parce que comme vous le savez, deux ans après, les étudiants ont tenté de commémorer cet événement tragique. Ça n'a pas plu aux autorités et nous avons été incorporés dans l'armée. Je suis donc sergent de régime. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'après, je vais faire des études en Europe. Je suis allée à la Sorbonne pour faire le doctorat. Et c'était le cinquième anniversaire. Donc c'était en 1974. C'était le cinquième anniversaire du massacre de mes compagnies. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le concours inter-africain de la Nouvelle en langue française, mais il y avait aussi le concours inter-africain de théâtre. J'ai opté pour faire le concours de la Nouvelle. Et j'ai écrit la Nouvelle qui s'appelait « Le Fossoyeur ». Le Fossoyeur, c'est l'histoire d'un fossoyeur, c'est-à-dire d'un cuidable qui travaille dans un cimetière. Son boulot, c'est d'enterrer les morts. Je vais vite. Il a un étudiant à l'université. Il apprend un jour qu'il y a des troubles à l'université, qu'il y a eu des morts. Et quand il rentre dans son boulot, après la pause, on est en train d'enterrer les morts dans une fossoyeur commune. Et au moment où les corps descendent, il reconnaît son fils. J'ai gardé le nom pour le spectacle. Le spectacle a eu le grand prix RF. Parce qu'à l'époque, il y avait le prix des auditeurs et puis le prix du jury. Donc, pour une des rares fois, cette époque-là, je raconte l'histoire, ce n'est pas moi qui le dis. Et donc, pour une des rares fois, il y a eu le grand prix RFI de la Nouvelle en langue française. Pour moi, c'était une sorte de revanche par rapport à ceux qui ont tué mes amis, mes frères, mes compagnons. C'était une sorte de revanche. La pièce a eu beaucoup de succès, elle a été jouée en martedi, elle a été jouée en France. On a beaucoup joué ici à Kitschassa aussi, à Lubumbashi. Même récemment, je crois que l'année passée, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de nos compagnons, cette pièce a été jouée. C'est alors que j'ai commencé à écrire, simplement. J'ai juste une petite question au fond de le Fossoyeur. Vous avez écrit le Fossoyeur, c'était en 1976, mais vous avez écrit sur un pseudonyme. Pas sur un pseudonyme. Oui, mais vous vous rappelez qu'à l'époque, il n'était pas une époque, comment dire, ouverte à la contestation. Et donc, par précaution, quand j'ai eu le prix, en 1976, parce que j'ai postulant en 1974, j'ai eu le pont en 116. Pour des raisons de précaution, je me suis camouflé derrière un pseudonyme. C'était où ? Monsi Bondal, c'est le nom du village de mon père. D'accord. Voilà. Et donc, mais après, quand la pièce a commencé à être jouée, que finalement, tout le monde a su qui était l'auteur, j'ai fini par me dévoiler. Et le succès m'a aidé. Le succès de la pièce et peut-être de l'auteur m'ont beaucoup aidé dans une sorte d'immunité littéraire. Voilà comment j'ai commencé à écrire. Et c'était parti ? Bon, c'est parti. Alors qu'en fait, j'ai eu une formation de dramaturge de théâtre. Oui. Je me suis incurvé vers la nouvelle. Et depuis lors, en fait, ce sont des nouvelles que j'essaie d'exploiter à ma manière. Et de manière à ce que les gens comprennent que la vie est plus près de nous qu'on le croit. Alors là, vous avez écrit, il y a une nouvelle que j'aime beaucoup, c'est une nouvelle. C'est « Lettre d'un quinoa à l'oncle du village ». Oui. C'est une série de chroniques. C'était pendant la conférence nationale souveraine. C'était une période d'intense activité politique. Mais aussi de trouvailles, de découvertes, de retrouvailles. Jamais on n'avait connu ça dans notre pays. Que dans un même mouvement, dans ce pays-là, que les gens qui étaient tous dans le impair, basculent presque tous dans l'opposition. Oui. Et tiennent un discours, comment dire, revendicatif par rapport au pouvoir en place. Le président n'était pas encore mort. Et le pouvoir était encore fort. Et ça a été, du point de vue intellectuel, un moment important de remise en question. Sur les valeurs, dans tous les domaines. Techniques, philosophiques, religieuses, etc. Et c'est alors que, pour ma part, pour participer au débat, j'ai fait une série de chroniques. C'était une série de chroniques. D'accord. À l'époque, j'étais correspondant dans le journal « Le Soft » de notre collègue Kim Kye Moulomo. À l'époque, c'était un journal qui avait pignon sur eux. Je crois que c'était même, à l'époque, le journal le plus vendu. Le plus vendu qui avait concurrencé Elima. Ah oui, qui avait concurrencé Elima, alors qui venait après. Et donc, c'est là où je publiais, chaque semaine, une chronique qui s'appelait « Lettres d'un Quinois à l'oncle du village ». C'était les impressions d'un Quinois qui participait à la vie active, intense, politique de l'époque et qui rendait compte, à son oncle qui était au village, et qu'il ne comprenait pas très bien les codes d'une ville compliquée comme Kinshasa. Et dans cette langue de théâtre, vous avez aussi écrit « La guerre et la paix » de Monimambu. C'est ce que… C'était un roman. Un roman ? Oui, c'était un roman. C'était… C'était un feuilleton. Voilà. En fait, c'était un roman qui a été écrit pour des raisons de radio. Oui, justement. C'était un feuilleton radiophonique en 12 étudiants. C'est l'histoire d'un cas de gros. La guerre est finie. Il sait quoi faire. Il est en chômage à Kinshasa. Mais il veut rentrer chez lui. Oui, oui. Donc, il veut reconstruire sa province. Après, le roman a été transposé sous forme d'éditions littéraires. Vous êtes aussi de Saint-Paul ? Oui, oui. Saint-Paul. Et puis, le roman a été traduit en Lingala à Dakar, Saint-Price. Et puis après, il y a eu un projet pour une bande décidée. J'ai toujours la marquette. On n'a pas trouvé le conneur d'un producteur pour la... Je vous apprendrai, par exemple, que pour cette pièce-là, cette pièce en question, le titre, donc, « La guerre et la paix de Moni Mambou », par en 2006. Oui, c'est ça, 2006. Entre 2006 et 2007, j'ai joué la version radiophonique à la RTNC. Ah oui ! J'ai joué Moni Mambou. Ah bon ! À l'époque, avec CFI. Avec CFI. Ah oui ! Le son des retrouvailles intenses. Ah, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Moi aussi, je suis touché parce que, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, vous connaissez déjà, mais je ne savais pas que c'était... que vous étiez l'auteur de cette pièce que je jouais. Ah, ça me touche. J'ai joué tout à l'heure. Ah, ça me touche. Moi, je ne savais pas non plus. J'apprends ça aujourd'hui. J'ai joué Moni Mambou, Prémence. Ah oui ! Magnifique. Ça a eu beaucoup de succès aussi. C'est un succès. Ça a eu beaucoup de succès, d'autant plus qu'au Capi a repris. C'est ça. Et puis, il y avait une agence, Le Collé ? Le Collé, exactement. C'est ça. Qui s'occupait de la promotion radiophonique des œuvres qui avaient rapport avec la mobilisation sociale. Exactement. Pour des raisons de développement. Voilà. Ah, je ne savais pas. Merci beaucoup. C'est réciproque, c'est un grand plaisir. Oui, oui. Professeur, pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre un écrivain et un compositeur ? Ah ! Mais un écrivain, habituellement, c'est fait pour écrire des livres. Un compositeur, c'est un autre domaine. C'est souvent dans le domaine des arts du spectacle. Mais notamment, le show business, la musique. C'est surtout dans le domaine de la musique qu'on parle de compositeur. Mais c'est aussi une sorte de créateur. Un compositeur, c'est aussi un créateur, mais dans un domaine très précis qui est s'allait d'harmoniser les codes musicaux, les codes agréables à l'oreille. Voilà le travail d'un compositeur. Merci. Maintenant, en tant que professeur, quelle nature faites-vous de l'éditation d'aujourd'hui, d'enseignement d'aujourd'hui ? Vous venez de mentionner là tout à l'heure que vous avez eu la chance d'étudier dans une bonne école. Et c'est toujours... Parce que le collège, vos votes, ça existe toujours. Oui, ça a toujours une bonne réputation. Ça a toujours... Mais pour les autres écoles, quelle nature faites-vous ? C'est variable. Ça, j'entends beaucoup de choses. Quand j'entends les adultes parler, ceux de ma génération, ils sont sévères. L'air de dire que tout va mal. Mais effectivement, les traces que nous avons, les preuves que nous avons tous les jours, ne sont pas de bonne augure, disons-le franchement. Mais le disant, je nuance en disant qu'il y a quelques niches d'excellence. Il y a quelques îlots d'excellence qui existent. On n'en parle pas suffisamment. Quand je parle du collège Boboto, c'est une école qui résiste à l'excellence. Il y a de l'excellence. Saint-Joseph, je ne cite là que des écoles catholiques, mais il y en a d'autres qui existent. Et donc, on n'en parle pas souvent. Il faut qu'on en parle pour qu'on sache que oui, dans ce pays, non seulement il y a quelques, c'est peut-être rare, mais il y a quelques bonnes écoles, il y a quelques bonnes universités, il y a quelques bons professeurs, il y a quelques bons étudiants, bons élèves. On n'en parle pas assez. Dès qu'on commence à massacrer, on massacre tout sans nuance. Soyons nuancés, ayons suffisamment de discernement et parfois d'honnêteté intellectuelle. Mais je ne veux pas non plus faire l'apologie du mal. parce que ça se dégringole de jour en jour. Il suffit de lire les textes que les enfants écrivent. Il suffit d'écouter comment, dans les réseaux sociaux, comment les diplômés d'État s'expriment. Je ne parle pas seulement de s'exprimer en français, mais même dans nos langues nationales, c'est parfois la catastrophe. Mais ce n'est pas une image, disons, globale, fatale. Je ne pense pas. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour remédier à tout ça, que les choses reviennent à la norme, comme c'était à une certaine époque ? Il faut une révolution. Culturelle ? Culturelle. La révolution est d'abord culturelle. Dans les grands pays, c'est la révolution culturelle qui a entraîné le changement des montagnes. En Chine, c'est très important. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Vous avez dit ? Je dis, dans les grands pays qui ont fait le saut qualitatif, c'est la révolution culturelle qui a précédé le reste. Révolution culturelle. Elle peut prendre plusieurs formes. en Chine, ça a été dur, plus loin, etc. Mais on est allé dans les détails. Dans les détails. Dans un pays comme la France, mai 68. J'ai un peu vécu mai 68. C'était la révolution des jeunes. C'est d'ailleurs le vent de mai 68 qui a entraîné la révolution de 1969 à l'Ovaniom et à l'Ovumbashi après. Ainsi de suite. Et de là, vous parlez souvent de ce que vous appelez le combat pour la culture. Oui, j'ai même écrit un livre là-dessus que j'ai publié à Brazzaville. Combat pour la culture. Combat pour la culture. Et quand vous parlez alors de la sape de la pensée, qu'est-ce que vous voulez définir ça ? La sape de la pensée. Je pense que souvent nous vivons au-dessus de nos moyens. Le développement, c'est vivre avec les moyens dont on dispose. La sape de la pensée, c'est le discours pour le discours. C'est le verbiage pour le verbiage. C'est ce qu'on appelle en français le psytatisme. Le psytatisme, le terme, il vient du perroquet. Et donc, c'est une inflation de paroles qui n'a pas prise. c'est un chèque sans provision. Voilà ce que c'est que la sape. Parce que la sape, comme sape, est un site d'élégance quand elle est mesurée. Je ne crois pas au sapeur, pardonnez-moi le terme. Je ne crois pas. Je ne crois pas à la... à l'exhibitionniste de la sape. Je crois à l'élégance de la sape. Bien entendu. Oui. C'est leur droit de faire du spectacle de la sape. C'est leur droit. Je n'ai peut-être pas mon tempérament ni l'âge de le faire. Mais je les comprends. Je ne le ferai pas. Mais simplement, il faut que dans le pays, nous apprenions à vivre selon nos moyens. et non pas faire de la démonstration des forces dont nous ne disposons peut-être pas souvent. Je parle intellectuellement. Je ne parle pas du reste. La sape de la pensée, c'est l'inflation de la parole. Pour la parole. L'inflation de la parole. Ah oui. Ah oui. C'est beau. Pour séduire. Mais la séduction, n'est-ce pas madame, à un moment, la séduction est éphémère. La séduction n'est jamais pérenne. Et séduire pour séduire, tout le temps pour séduire, pour moi, c'est un site de sous-développement. Ah d'accord. Ah oui, ça c'est... Il faut être efficace. La parole doit être efficace. La parole doit porter comme un acte. À votre niveau, pensez-vous que la... Comment dirais-je ? En RDC, chez nous au Congo, démocratique, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut considérer que nous avons réellement un... Comment dirais-je ? Une loi de la culture, sur le plan culturel. L'impact de la culture. Est-ce que vraiment la culture au Congo, actuelle au Congo, d'aujourd'hui, si on doit comparer avec le Zahir, si je peux me permettre, si on compare avec l'époque du Zahir. Quand on dit Zahir, bien entendu, on parle de l'époque du Marisol Mobutu. Cette époque-là que vous avez très bien connue, vous étiez déjà en action. Et aujourd'hui, quand on voit... Comment est-ce qu'on traite la culture ? Traiter, entre guillemets, la culture. Comment trouvez-vous ? Est-ce qu'on peut parler de culture vraiment qui a... La culture congolaise a de bonnes bases actuellement ? Votre question a sa propre réponse. Dans votre manière de poser la question, ça suppose que vous avez une réponse, mais je ne suivais pas cette trace-là. Comme toujours, je vais être nuancé. Comme toujours, il y a des domaines où nous avons été en pointe si on ne définit la culture comme étant l'expression artistique. Mais la culture n'est pas seulement l'expression artistique. La culture, c'est aussi l'expression de la pensée. La culture, c'est aussi une vision philosophique du monde que l'on traduit par divers moyens. La culture, c'est aussi un comportement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la soft power. N'est-ce pas ? Soft power, c'est comment dominer le monde par les intuitions culturelles et médiatiques. Les grands pays du monde dominent par ces intuitions-là. Nous mettons tous des jeans, ça vient des États-Unis. C'est l'influence américaine. nous pleurons tous sur les films américains où ils sont les plus forts. Dans tous les films de western, ils sont les plus forts. Les Indiens sont toujours les plus mauvais. Mais nous avons ingurgité ça dans notre mémoire. Nous nous habillons comme des Américains. Moi, je suis à la congolaise quand même. Oui, mais c'est une exception. Je reviendrai à ça. Le pan, je reviendrai à ça. J'ouvre une parenthèse. Le pan n'est pas une invention congolaise. C'est une copie d'une copie heureuse. La preuve, c'est que ça voit en très belle. C'est une copie heureuse, mais qui nous a été inspirée par d'autres. J'en parlerai si vous voulez bien. Et donc, je voudrais dire qu'il y a des domaines où nous sommes forts. Mais nous parlons du pan. Parlons-en. Vous voyez comment une tradition qui nous est venue de Java. Java, c'est en Inde. C'est en Inde. Ça nous est venu de Java, de Nésie, par là. Et puis, c'est venu avec les soldats qui sont allés en Indochie, pour la guerre, les Ghanéens, les Dahomeens, à l'époque, et même les Congolais qui sont allés par là et qui nous ont ramené les tissus. Après, les Hollandais s'en sont emparés. Ils en ont fait une industrie textile. Donc, quand on dit « Oui, notre monde, notre culture, c'est le pan. » Oui et non. Mais nous l'avons très bien adopté. Et c'est ça, la force du Congolais. C'est comme la musique. La rumba dont nous vous parlons, peut-être, si vous voulez bien. La rumba est aussi une adaptation forte, intense, de ce que nous avons récolté à gauche et à droite. nous l'avons butiné comme le miel. N'est-ce pas ? Nous l'avons butiné comme une abeille qui butine à gauche et qui en fait un bon miel. Dans le domaine de la couture, des femmes surtout, dans le domaine de la musique, nous avons été très forts parce que nous avons pu assimiler et reconstruire au mieux. Donc, il y a des domaines où nous avons été très forts au point que les gens nous copient aujourd'hui. Bon, il y a des domaines où ce passe-moi. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes entrés dans l'ère de l'économie de la culture. L'économie de la culture ? Oui. Ça raccord. Pendant longtemps, nous avons fait la célébration de la culture. La culture pour la distraction, pour s'amuser, pour le divertissement. Il est temps de se rendre compte que la culture est devenue un défi de développement. il faut de l'économie de la culture. Il faut que la culture nous nourrisse. C'est ça pour parler terre à terre. Et donc, nous n'avons pas pu nous préparer à cela. C'est ça le grand défi de notre pays. Nous n'avons pas professionnalisé les métiers de la culture. Nous n'avons pas professionnalisé les métiers de la promotion culturelle. Maintenant, c'est tard et il n'y a pas moyen de... Non, ce n'est pas tard. Nous avons la matière première. La preuve, je le répète, c'est que tout le monde vient copier ici. Et quand tout le monde copie ici, tout le monde là professionnalise. Regardez ce qu'il fasse avec notre musique. La rumba a dominé l'Afrique pendant des années, les années 40, les années 50, les années 60, les années 80. Parti des années 90, moins. Pourquoi ? C'était le défi économique. Les autres ont compris. Aujourd'hui, les grands majors de show business ne sont pas ici. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Nigeria, ils sont... Afrique du Sud. Oui, oui, Afrique du Sud, voilà, etc. Ils ne sont pas ici. Mais les gens viennent se ressourcer ici, ils ne le disent pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut des hommes d'affaires, il faut des entrepreneurs. Pour avoir de l'argent, il ne faut pas seulement faire la politique. Il faut chercher d'autres sources de revenus. Merci. Il faut chercher d'autres sources de revenus. Nous avons besoin d'entrepreneurs privés. D'accord, privés, voilà. Indépendants, Congolais, nationaux et nationalistes. OK. Voilà ce qu'il nous faut. Je réponds à votre question aussi clairement que possible. Nous n'en avons pas. Citez-moi un seul millionnaire congolais. Non, il n'y en a pas. Non, le classement, en tout cas, il n'y a pas. Mais il n'y en a pas. Et c'était déjà un indice curieux qu'un pays comme celui-ci n'ait pas de millionnaire. Je ne parle pas des autres auxquels vous pensez qu'on chante dans les chansons. Mais je parle à ceux qui se sont... Des jeunes entrepreneurs. Voilà. Et j'ai une définition. Ce sont ceux qui se sont bâtis. 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 Et ceux qui se sont battus, voilà, par eux-mêmes. Retenez ça. Ceux qui se sont battus et ceux qui se sont bâtis par eux-mêmes. Voilà. Les hommes dont on a besoin. Effectivement, c'est ça la réponse. Aussi simple. Je suis peut-être sévère, mais aussi simple. Mais dans le domaine de la matière première, il y en a. Il y a un autre domaine de la culture dont on ne parle pas. De quel ? C'est la conscience nationale. D'accord. La conscience culturelle. Vous savez, la souffrance, c'est une école. La souffrance. La souffrance est une école. Une école de la vie. Le fait que nous ayons subi des guerres tout le temps, le fait que nous ayons souffert tout le temps, c'est une cicatrice qui se renforce. Et cette cicatrice-là, nous ne l'avons jamais eue à la partager entre nous les Congolais. Ça vient de plus en plus. Nous nous sentons Congolais parce qu'on nous souffre. Par la frustration. Parfois par l'humiliation aussi. Et ça, ça crée une sorte de conscience nationale. Voilà un domaine où tous les Congolais pratiquement se sentent comme dans le jeu de football. quand l'équipe nationale joue ou perd, nous sommes parties prenantes. C'est un peu la souffrance. La souffrance que nous avons ou la victoire que nous aurons. Elle sera la victoire de tous les Congolais et ce sont des ingrédients, ce sont des ressorts pour la conscience nationale. Et là, la culture passe par là. La culture, comme vous l'avez dit, la révolution culture, c'est capitale. Bien sûr. Indiscutable. Bien sûr. Mais la révolution culturelle passe par des chemins difficiles, des épreuves. Par exemple, l'école. Il faut réformer l'école. Déjà, je crois qu'on est en train de le faire. Il faut réformer l'université. Que l'université serve les entrepreneurs, nous en avons parlé. Que l'université serve la conscience nationale, nous en avons parlé. N'est-ce pas ? pour que, véritablement, nous ayons un autre narratif. À ce moment-là, la révolution va commencer. Et c'est de là que, maintenant, les choses pourront changer. Alors, tout à l'heure, il y a Manolia qui a posé la question. Pour revenir sur le panneau, on dirait que vous avez été un peu avare de votre réponse quand on parle du panne. Ce que je sentais était... Quand on parle du panneau. Quand on parle du panneau. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais non. Mais j'ai prolongé ma pensée en disant que il y a des domaines où nous avons été inventifs. Regardez comment elle est belle. Regardez le modèle de ce panneau. Oui. Moi, ce qui m'étonne, vous allez dans un deuil ou, je ne sais pas, à une fête de d'autres, etc., où les femmes s'habillent. C'est des pannes qui ne coûtent pas cher. C'est des pannes qui coûtent 10 dollars. Habituellement, les pannes de deuil, les uniformes, je parle des uniformes, je ne parle pas des VIP femmes, mais je ne parle pas des soirées. Je parle d'un cadre convivial qui est le deuil, qui est la d'autres. Mais ce n'est pas de 10 dollars. Mais regardez la multiplicité, la diversité, la variété des modèles. Mais c'est une inventivité incroyable. Et ça, nous avons récupéré ça à notre avantage. Nous, c'est-à-dire nous, les femmes, nous, c'est une vie. Merci, professeur. Pour la solidarité. Merci. Magnifique. Et voilà le résultat. Le pan est là. Il vive le pan. Oui, et le pan devient notre culture. Voilà. Nous avons récupéré même l'identité culturelle du pan. Nous disons, nous sommes congolaises parce que nous mettons le pan. Parce que le pan devient notre. C'est notre droit. La fameuse époque que vous avez très bien connue avec Mokutu, c'était la Bacoste. Oui, c'est la Bacoste. Vous avez des ordines chinoises aussi. Je ne m'abuse. Mais bien sûr. Le col Mao, c'est chinois. Ce n'est pas congolais. Mais même les Indiens, ils ont le col... Vous voyez, le col Mao, le col rond, etc. Mais nous en avons fait un autre. Au point que quand un Congolais sortait, il s'en est accaparé la paternité et l'identité. La Bacoste. On lui a même donné un nom. La Bacoste. C'était pareil au point. Oui. Professeur, parlons de musique. Quand on parle de musique, évidemment au Congo, on parle de la rumba. La rumba, c'est ce qui identifie notre pays. Et vice-versa. Notre pays est identifié par la rumba. Vous êtes parmi ces personnes qui ont lutté, battu, ont l'attu, et abattu ce grand travail pour lequel ça a été abouti que la rumba congolaise, donc sur les deux poules, le Congo-Brasa, était reconnue par l'UNESCO comme patrimoine immatériel. De l'humanité. De l'humanité. Merci. Merci beaucoup. On était nombreux. Voilà. Je n'étais pas seul. On était nombreux. Et les pouvoirs publics nous ont aidés. Parce que la signature finale, c'est finalement le gouvernement. Ce n'est pas nous. Nous sommes des chercheurs, des investigateurs qui avons établi les résultats que nous avons présentés au gouvernement qui a signé et qui a proposé. Oui. Oui. D'accord. Et de là, l'aboutissement est là, c'est que Dieu merci. C'est un grand moment. Un grand moment. Mais maintenant, ça va faire, si je ne m'abuse, bientôt trois. Deux ans. Deux ans. Deux ans. Deux ans. Voilà. Nous sommes deux ans déjà consommés. Mais deux ans plus tard, pensez-vous vraiment que ce symbole, ce titre, cet honneur qui a été donné à la Rumba, est-ce qu'il est vraiment respecté ? Est-ce que la Rumba est vraiment mise à ce rang-là à partir d'ici chez nous au Congo ? C'était un travail de longue haleine. C'était un travail de longue haleine. Vous savez, quand nous avions fait ce travail scientifique, c'était un travail technique et scientifique d'investigation sociologique, historique, sémiotique, etc. Pour arriver à trouver les fondamentaux de la Rumba. Nous avons pu convaincre avec des pièces à condition parce qu'il fallait en plus de ça des inventaires fiables. Bon. Mais au même moment, nous avions pris la précaution pour anticiper ce qui devrait advenir après. Nous avions établi une feuille de route en se disant « Le jour où nous aurons ce label, voici ce qui pourrait être fait. La part de l'État, la part du privé, la part de la presse, la part des intellectuels et des universitaires. » Vous avez fait cette feuille de route sur quelques axes en se disant « Bon, la Rumba, il faut en priorité les industries musicales, créatives, comme on dit aujourd'hui. il n'est pas normal avec l'effervescence qu'il y a dans ce pays, dans le domaine de la créativité, qu'on n'ait pas des maisons d'édition. Deuxièmement, il y a l'INA, c'est vrai, mais il faut appuyer l'INA pour que nous puissions professionnaliser les métiers de la culture. Il y a un travail qui se fait à l'INA. Par exemple, le travail qui a été apprécié d'ailleurs partout, notamment à Brazza récemment, c'est la transcription codifiée de la Rumba que nous avons publiée. La Rumba que nous avons traduite en français et que nous avons mise sur des partitions solphégiques. Ça n'a jamais été fait. Troisièmement, il faut l'entrepreneuriat cultural. Il faut apprendre aujourd'hui dans les métiers comment promouvoir les arts autrement que nous l'avons fait. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on ne circule plus avec un orchestre de 15-20 personnes. Il y a d'autres méthodes plus ramassées, plus économiques, plus rentables. Je prends un exemple. Aujourd'hui, le numérique joue beaucoup. Par exemple, le numérique joue énormément dans le domaine des droits d'auteur pour calculer les droits d'auteur, pour répartir les droits d'auteur en toute honnêteté et pour lutter contre la piraterie. Voilà des domaines qui... Et puis, j'ai parlé du soft power. Que la musique puisse être la voix, l'antenne sensible de notre pays à travers le monde pour répondre à les valeurs que nous avons dans ce pays que parfois nous avons oubliées. Alors, nous avons fait cette feuille de route que nous avons donnée à nos gouvernements du Congo, Brasel, du Congo, Kinshasa. Nous, nous avons fait notre travail. Le reste, ce n'est pas nous. Chacun a sa responsabilité. Bon, ce qu'il y a de bon quand même, c'est que ici, chez nous, en République démocratique du Congo, le gouvernement a pris la décision d'inscrire dans le plan du gouvernement. Tout en voilà, je crois que c'est l'acte 16, si je me fais, sur la rumba. C'est textuel, moi, il faut promouvoir la rumba. C'est dit dans le texte du plan du gouvernement. Ça, c'est déjà remarquable. À Brasa, la même chose. Je veux une partage pour dire qu'à Brasa, nous avons été décorés. Décorés, oui, par le président de Sous-Gouis. Oui, voilà. Et ici aussi ? C'est une promesse qui va certainement arriver. D'accord. C'est une promesse. D'accord. Vous n'êtes pas oublié, effectivement. Et d'ailleurs, quelles sont les conditions qu'il faut pour faire aboutir une démarche de ce genre, pour faire aboutir comme patrimoine de l'UNESCO ? Ah oui. Quelles sont... Je résume. Oui. Il y a d'autres critères importants. Il faut ratifier la convention de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il faut ratifier. Si vous n'avez pas ratifié, vous ne pouvez pas participer à cette compétition. On a eu des problèmes, je vous en parle. C'est que quand nous avons soumis la candidature, nous avons pensé qu'il fallait le plus de monde possible pour avoir la chance d'aboutir. Il fallait le Congo-Braza, en tout cas le Congo-Kinshasa, et l'Angola. D'accord. L'Angola, beaucoup contribuait à la jeunesse de cette... Mais l'Angola, à l'époque, n'avait pas ratifié la convention de 2003. Il n'était pas très content, mais enfin, c'était ça. Ils peuvent se rattraper. Deuxièmement, il y a cinq critères costauds. Si, je puis me trompe. Premier critère, on vous pose la question. Est-ce que l'élément que vous présentez est un élément d'exception ? Est-ce que c'est un élément d'exception hier et aujourd'hui ? Est-ce que ça a une histoire ? Pouvez-vous prouver ça ? Deuxièmement, est-ce que l'élément que vous présentez est populaire ? Est-ce que ça a une adhésion populaire spontanée à travers le pays ? À travers le pays, l'Afrique, etc. On le voit, si on le voit. Troisièmement, est-ce que la communauté scientifique, notamment universitaire, a non seulement adopté votre démarche, notre démarche, mais y a-t-il des preuves de publications scientifiques dans le domaine ? Bien sûr, il y a une dizaine d'années à travers le monde et qu'on prend aux États-Unis. Devrais-je le dire ? Moi, j'ai publié avec des Canadiens. Ils nous disent qu'à l'armatant. Si vous allez à Google, vous verrez ça. Oui. Quatrièmement, est-ce que les gouvernements vous soutiennent ? Ce sont des questions qu'on nous pose. Est-ce que vos gouvernements vous soutiennent ? Quelles sont les preuves qui vous soutiennent ? Les preuves, c'est qu'ils ont soutenu. Et cinquièmement, après avoir dit tout ça, avez-vous des pièces à condition ? Avez-vous des inventaires ? Avez-vous des témoignages ? Il nous fallait des témoignages. Témoignages des producteurs, témoignages des musiciens, des musiciennes. Ah oui. Ah oui. Témoignages des fans, des animateurs, des fanatiques des fans, etc. Nous avons pu recueillir tout ça. Est-ce que dans vos bibliothèques, il y a des traces ? Est-ce qu'au musée, il y a des traces ? Nous avons pu. Ici, comme interview, nous avons pu. Ou à Brasa, nous avons pu. C'était les grandes questions. D'accord. Et c'est ça qui nous a valu l'honneur de ce label. D'accord. C'était un grand travail, hein ? Oui, c'était pendant cinq ans. Cinq ans. Je dois rendre hommage, c'est vraiment l'occasion de rendre hommage à mes collègues de l'Institut national des arts. Qui veut faire un travail de fournir. Mais les autres aussi, devrais-je les citer tous ? Il y avait dans ce... C'était une commission scientifique du côté du Congo, ici. Congo qui ne soit ça. D'une vingtaine de personnes. Autant en Brasa. Mais il y avait là-dedans des modestes professeurs comme moi. Il y avait là-dedans des musiciens de grands talents. Je ne les cite pas pour ne pas faire de la polémique. Il y avait des producteurs, il y avait des promoteurs, il y avait des femmes chanteuses, mais aussi des femmes chercheuses, etc. Il y avait aussi des membres de la commission nationale pour l'UNESCO. Ah oui, oui, oui. Et donc, tout ce monde-là, varié, mais ayant tous la même convergence de vues sur le thème de la romba, tout ce monde-là a été d'un enthousiasme étonnant. Pas toujours avec les moyens que nous attendions, mais ça, c'était notre débat. Professeur Yoka, vous avez eu l'honneur de privilèges de rencontrer d'autres grands parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on parle du ministère de la culture, on pense musique. Quand on parle du ministère des sports, on pense football. C'était tout à fait une erreur. Quand on parle de culture, c'est la culture. Alors, quand on parle de culture, un grand culturel que vous avez connu qui était d'ailleurs un de vos amis, on n'a personne du regretté professeur Liolo. Alors, en un mot comme en deux, pouvez-vous nous compter le professeur Liolo ? Le professeur Liolo est un de nos talents les plus remarquables, les plus remarqués. Voilà quelqu'un qui est à l'âge de 17-18 ans, alors que personne ne s'y attendait d'aller à Vienne. Ce n'était pas un pays familier pour les Congolais. Le Congolais allait en Belgique et à la rigueur en France. Lui, il est allé à Vienne. Le professeur Mouboutou passe par là. On lui dit il y a un Congolais ici avec un talent incroyable. Ah oui ? Comme on fasse de nier, on fait venir Liolo. Toi, j'apprends que tu fais des miracles ici. Rentre au pays, tu vas faire tes miracles. Et Liolo est rentré au pays. Heureusement qu'il avait terminé. Et donc, aussitôt, quelques années après, il a lu un peu il est nommé DG, secrétaire académique et puis DG. C'est quelqu'un de grand talent. C'est un praticien. Dans notre domaine, il y a les penseurs et puis il y a les praticiens. Lui, il est praticien. C'est un homme de laboratoire. C'est un homme d'atelier. Il s'est transformé la matière en une magie. C'est comme les gens comme les Mikanza. Mikanza, c'était un homme de scène. C'était un praticien aussi. Mikanza, le père. Mikanza, le père, oui, mais je ne l'en connais qu'un. C'est le père. Oui, parce que le public a aussi connu son fils qui était une... Oui, oui. Mikanza, Delinao, non ? Oui, Delinao, Delinao. Tous Delinao, père et fils. Oui, père et fils. Mais le fils n'a pas fonctionné longtemps. Non, non, non. C'est surtout le père qui a laissé son nom. Non, Mikanza aussi. Il était déjà son avis. Qui ? Mikanza. Du théâtre national. Oui, un théâtre national. Oui, pas Delinao. D'accord. Il était déjà mais c'est lui qui est un des créateurs du théâtre national. Ah. Oui. Et donc, voilà un praticien, un inventif comme Liono qui, à partir de leurs mains, ont pu transformer la matière en une magie. Comme je dis. J'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Beaucoup. Absolument. Et maintenant, quand on parle maintenant du, comment dirais-je, sur le domaine de la peinture, on a le professeur Lema, par exemple. Il y en a beaucoup. Il y a des plus jeunes. Oui. Les Mokalingues, ceux qui ont fait le sabléisme ou d'autant encore aujourd'hui, ceux qui font la récupération des matières de russes. Il y a toutes sortes d'inventivités. Vous savez, il y a eu un indice récemment dont on ne parle pas beaucoup, dont les journalistes ne parlent pas. Il y a eu les jeux de la francophonie. Il y a eu d'un côté le sport et puis de l'autre côté la culture. Le sport a bénéficié d'un certain nombre d'infrastructures modernisées. Pas la culture. Je l'ai dit à Radio Capi le jour où on m'a interviewé pour faire le bilan. Je crois qu'il faut féliciter le gouvernement d'avoir réussi ça. Les jeux de la francophonie. Mais c'était l'occasion aussi de donner un coup d'accélérateur à la culture, notamment en créant des espaces. Nous n'avons pas de salles de spectacles. Nous n'avons pas de lieux de rencontres. Pour faire ça, il faut aller au centre en groupe. Je n'ai rien contre. Moi-même, j'en ai bénéficié. Il faut aller à l'Institut français. Je n'ai rien contre. Moi-même, j'en ai bénéficié. Mais des lieux de rencontres pour nous, Congolais, pour la promotion des talents congolais. Les jeux de la francophonie auraient pu. D'autant plus que dans les résultats, c'est la culture qui a plus gagné. Dans les résultats. Ce n'est pas le sport. C'est la culture. Dans toute sa variété, la culture a donné des preuves que dans ce pays, même si on ne s'y est pas préparé, mais la culture, nous la vivons tous les jours. Tu vois, les associations. Oui. Tous les jours, je suis invité pour des conférences, je suis invité pour des répétitions, je suis invité pour des émissions. Tu vois, il y a une créativité qui existe et qui a fait qu'il y a été pris de court, eh bien, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Y compris à l'ouverture, y compris à la clôture. La cérémonie d'ouverture a été un grand moment. Oui. La cérémonie de clôture aussi. Oui. Au stade. Pas en dehors du stade. Exactement. Oui. Magnifique. Et professeur, comme nous avons parlé des artistes, je voulais vous poser cette question. Pourquoi nos artistes mèrent pour... Mais en général, nos artistes meurent misérables. C'est plus que pauvres. Pour deux raisons. La première raison, c'est que le modèle économique de notre pays n'a pas prévu la protection intégrale, efficace des créateurs. OK. Les droits d'auteur, les droits voisins, la lutte contre la piraterie, la mutualisation. Ça existe, mais ça marche. Pour moi, c'est un drame. Moi, j'ai été là-dedans. J'ai été même pendant cinq ans chargé de mission à la Soneca, la société des droits d'auteur, en 2000. Bon. Je n'en dis pas plus. Deuxièmement, il s'agit de la discipline personnelle. Chacun d'entre nous, dans ce qu'il fait, il faut qu'il ait un minimum de discipline personnelle. Tu es fonctionnaire, tu es journaliste, tu es artiste, quel que soit ce qu'on te donne, il n'y aura jamais assez de millions pour te contraindre à être discipliné par toi-même. Et ça, souvent, la facilité de l'argent pour certains, pas pour tous, a fait que il n'y a pas toujours beaucoup de discipline dans leur vie. Le succès pour le succès. Le succès pour le succès. Les Mabangas pour les Mabangas. Bon. Ça, c'est un autre débat aussi. Oui, oui, oui. Parce que je sais que vous n'êtes pas pris les Mabangas. Les Mabangas, ça ne vous intéresse pas beaucoup. Je me séduis. Je me méfie. Oui. Parce que, pour deux raisons, c'est une question que vous me posez. tout à fait, je me posez Mabangas. La première raison, c'est qu'une chanson est un poème. Un poème, c'est un agencement de phrases, de fleurs. N'est-ce pas ? C'est un bouquet de fleurs. Chantant. Le bouquet chantant de fleurs. C'est ça, une chanson. La beauté d'une chanson, de l'harmonie, dans la cadence, dans l'accompagnement. Mais, je disais l'autre jour, il m'a fait l'honneur de m'inviter. Je lui dis, tu sais, Reddy, c'est comme si, tu as planté des fleurs dans ton jardin et en même temps, tu plantes des herbes pour tuer tes fleurs. Les mauvaises herbes. Oui. Ou tu laisses faire les mauvaises herbes qui viennent détruire ta maison. Mais, les mauvaises herbes dans un jardin, c'est ça, les mabangas. Vous prenez une chanson où l'on cite 100 personnes à côté de la poésie. Je ne comprends pas ça. Mais, il me rétore, il me dit, mais professeur, vous êtes ingrat, vous savez bien que nous ne gagnons pas et que pour faire un disque, il faut les mabangas parce que les producteurs ne passent que par là avec des contreparties qui s'imposent. Bon, ce n'est pas ma définition de la poésie ni de la musique. Chacun a la sienne. Une chanson comme par exemple le plus grand tube africain qui est Indépendance Tcha Tcha. Oui. Il y a une série de mabangas posée par Grand Calais. Pardon ? Il y a une série de mabangas posée par Grand Calais. Tu ne sont pas de mabangas Non, ce ne sont pas de mabangas. Ce sont des pages d'archives. Ce sont des pages d'histoire. Qui c'est qui a été à la table ronde ? Les jeunes savent maintenant. Nous devons savoir qui a été à la table ronde. Pour moi, ce sont des archives. Il n'a plus répertorié. Je vais loin. Il n'y a pas que ça. Il y a une autre chanson que les gens ne connaissent pas. Table ronde, table ronde, table ronde, indépendance, table ronde. Dans cette chanson, il cite les participants belges. Les Vanemelenk, les... les... Ah, ça, je n'ai pas encore fait attention. métiers. Ah oui. Donc, si vous êtes un archiviste, vous avez là une pièce à conviction. D'accord. Ce ne sont pas les ma bandes. C'est un répertoire de ceux qui ont participé à la table ronde. Eh bien, oui. Ça n'a pas le même sens. Donc, il y a cette nuance que vous faites remarquer de ce côté-là. c'est un répertoire archivistique de l'histoire. Ah bon ? Ok. Donc, les ma bandes, pour vous... Ben, je suis peut-être trop vieux, pardonnez-moi. Je suis peut-être trop vieux et je n'ai pas connu ça et donc, ce n'est pas dans ma formation esthétique. D'accord. Ce n'est pas dans ma formation artistique. D'accord. De citer les noms de gens que je ne connais pas. D'accord. Et je n'aimerais pas qu'on me cite. Et professeur, quelle est-il en fait de vous la jeunesse d'aujourd'hui ? Est-ce que notre jeunesse vraiment est l'avenir de demain ? Comme toujours, je suis nuancé. Parce que les habits que j'entends sont tranchés. Les jeunes, ils sont finis, ils sont perdus, etc. Ben, pas toujours. Mais vous, vous êtes jeune par rapport à moi. Je ne dirai pas autant. Sinon, on ne ferait pas une si bonne émission. Donc, il faut être nuancé. Parce qu'on a des habits comme ça à l'emporte-pièce. Oh, les jeunes, ça ne va pas là. Surtout les vieux de notre âge. On se réfère toujours à son passé. De notre temps, de notre temps, il n'y avait pas des... Il y avait des Indoubils. Les AZV, les Desoto, les Boulemans, les... Tout ça. C'était des... des gangs, comme on disait. Pas gangs à quartier. Ce n'étaient pas des enfants de cœur. Ce n'étaient pas des seins. Donc, toute société a sa marginalité. Donc, bon, mais Kinshasa a 10 millions d'habitants. Plus même. Plus même. Il paraît très... Pareil, il paraît très que nous sommes en train de dépasser Lagos. Oui, oui. Oh, il y a Lagos et le Caire. Donc, c'est une ville difficilement maîtrisable. Oui. Moi, j'avais préconisé à un moment donné, j'ai écrit, j'ai dit en 2050, il faut délocaliser la capitale. Les gens disent il faut aller à Nulwapu parce que c'est le centre de pays. D'autres comme le professeur de l'AEUF ou le professeur de Saint-Moddy, il faut aller à Tissangag. Parce que la ville est devenue ingérable. ingérable. Ceux qui vivent dans les quartiers périphériques, comme nous, nous savons ce que c'est qu'être ingérable. Donc, avec toutes ces difficultés qui s'ensuit. Ah oui, avec toutes ces difficultés. Alors, les jeunes, il y a quelque des mesures à prendre pour au moins récupérer les quartiers et les encadrer. Les enfants, l'école. Il y a la dent du fil. Je ne commente pas. Le moment venu, si nous faisons une mission sur cela, je commenterai. D'accord. Nous ne nous dispersons pas. Oui. Mais, pour le moment, il y a un problème de l'école. Oui. Il y a un problème de l'université. Oui. Le problème de l'école, c'est que c'est bien, vous avez avancé le mot gratuité. Je ne sais pas ce que les parents en pensent. Je pense que le principe est bon. Maintenant, il faut que l'application soit conséquente. Je ne sais pas comment ça se passe. Je n'ai pas fait d'analyse. Je suis un scientifique, je ne peux parler que des choses qui sont scientifiques. Mais, une ville de 10 millions d'habitants avec des difficultés de transport, de chômage, de violence, de compétition brutale entre des gens qui devraient se respecter. Ça joue sur les enfants. Et puis, ils regardent la télévision. Vous ne leur apprenez pas toujours ce qu'il faut. Vous aussi, la presse, je vous regarde en face pour vous nous dire. Tout est bon pour vous. Parce que les mabangas, c'est vous aussi. Tous ceux qui passent sont bons pour le meilleur de monde. Il faut s'ignancer. Tous les artistes, mais je prends ma revanche. Sur le sang, il le sous-sonne. Oui. Vous aussi, vous avez inventé vos mabangas. Tout est bon. Tous les musiciens sont bons. Même quand ils vont au stade et qu'ils n'ont pas de public, vous dites qu'il a réussi. Même s'il n'a pas réussi le public, il a réussi avec son costume. Ça, c'est vous. Bon, je ferme. Pour dire que c'est difficile à gérer et donc, les enfants reçoivent les contre-coups de cette sorte de délinquance. Et ça, il faut vraiment que l'école soit le lieu d'encadrement. La famille. Les enfants vivent plus dehors, vivent plus avec la télévision, avec les copains qu'avec nous, les parents. Ah oui. Mais les enfants en savent plus que nous. Quand vous suivez la presse People, des enfants, ce qu'ils font à l'âge de 15 ans, je crois que même nous, les parents, nous n'avons pas fait ça. donc là, il y a des déviances fatales. Mais comme toujours, il y a des nids. Vous et moi, vous savez qu'il y a des familles qui se tiennent malgré tout. Vous savez qu'il y a des écoles qui tiennent. Vous savez qu'il y a des enfants qui vont à l'école, qui étudient. Il y a des enfants qui terminent. Vous savez qu'il y a en face de moi une maman qui vend du pain qui est là depuis près de temps. OK. Là où j'habite. Elle vend du pain. Tous ses enfants ont eu les armes d'État. Donc, son honneur à cette femme, c'est qu'au moins un enfant ait son diplôme d'État. Comme le quartier est quand même très solidaire, il est arrivé au quartier d'aider la maman. Pour que moi, l'enfant, ça devenait une fierté à nous tous dans le quartier. Moi, la maman, ma part, assise ici, classe naïe. OK. Vous voyez, vous savez, je le dis souvent, observez comment les parents se battent pour l'examen d'État. Observez. L'objectif, c'est l'examen d'État. Je ne dis pas comment c'est organisé. Mais comment les parents s'organisent avec leurs faibles moyens pour que les enfants arrivent au plus haut point. Vous regardez dans les autres pays, vous avez voyagé, dès qu'une fille arrive en sixième à sa enceinte, je ne cite pas deux pays, c'est connu. A commune à sixième à sa longoire. Ici, pour qu'une fille en sixième soit enceinte, c'est un drame. C'est une exception. Ça arrive, mais c'est une exception. Les parents se battent pour que l'enfant arrive en sixième n'examen d'État, Naï. C'est un honneur le plus élevé. Je n'ai jamais vu autant de s'attrapies chez les parents. Examen d'État. Il faut observer ça, il faut le dire. Il faut vanter nos parents, surtout les plus pauvres. Ne parle pas de ceux qui ont les enfants en Europe. Les mamans m'a pas. Les mamans m'a pémbellé. Les mamans m'a kala. Comment ils se battent pour leurs enfants ? Moi, j'ai mon voisin, elle a... J'ai parfois les larmes en jure. Quand l'enfant ne peut plus aller à l'école, il commence à vendre le pain à côté de la maman pour aider. Alors là, les gens du quartier, quelques gens de bonne volonté viennent tous. Que l'enfant arrive en 6e. Après, c'est un autre problème. Payer l'université, payer le transport, c'est un autre problème. Mais, Examen d'État, c'est un objectif d'un honneur inappréciable. On ne voit pas ça dans les pays voisins. Croyez-moi. Renseignez-vous. Ça reste quelque chose qu'on voulait. une solidarité. Oui. Ces moments-là, il faut les féliciter. Absolument. Absolument. Oui. Absolument. Le respect. Oui, le respect. Un jour, on m'a dit, bon, on va faire... Il faut nous donner profs Yoka dit non des femmes comme collège de valeur. C'est une société italienne c'était l'occasion de la journée des femmes. Oui. Donnez-nous dix ou vingt ans je ne sais plus de femmes congolaises. j'ai dit, les noms que je veux citer, ce sont des noms que nous les hommes avons fabriqués. Ce sont des gens, des femmes qui ont fait la politique, qui ont fait peut-être la chanson, qui ont fait peut-être le... mais souvent, souvent, ce sont des femmes que nous avons créées pour plusieurs raisons que je ne vous crée pas toujours. Mais je dis, qui va s'occuper de ces mamans-là qui nous réveillent le matin ? Mama Mapa, Mama Matembele, Mama Moua, Mama Mama, qui va s'occuper d'eux ? Je me lève un matin, c'est à l'époque qu'il y avait ça crépitait de balles dans la cité ici pour des raisons qu'on ne comprend toujours pas. Pondou, angoye, angoye. Pondou, angoye, angoye. Une maman passée. Je dis à ma femme, mais elle ne comprends pas, ça crépite là, dites-lui d'entrer chez nous. La femme est entre eux. Ah, maman, je ne comprends pas ça, c'est ça, les gars. Ah oui, papa, il faut ainsi ça. J'ai dit à ma femme, on prend tout le saut. Ça ne coûtait pas des millions. Je ne sais plus combien ça coûtait, peut-être 10, 10 000 ou, je ne sais pas, 20 000. La vie, maman, tu prends tout ce panier, tu attends, quand ça se calme, tu t'en bats. Oui. Rhabiter, papa, j'avais promis à une dame qui est en bas là, qui est ma cliente habituelle, que je lui réserve une botte de pondo. Je ne peux pas ne pas aller là. J'ai dit, pardon maman, nous lui expliquons. Elle est sortie avec la botte qu'elle avait réservée pour ce moment-là, sous les balles. J'ai eu les larmes. Il fallait qu'elle atteinte son objectif. Ah oui. C'est un abonnement. Voilà. Vous voyez, j'ai eu les larmes aujourd'hui parce que je dis, il faut s'occuper de ces femmes-là. Alors, je vais vous poser une question, une question quand même à votre dimension. Professeur Yoka, aujourd'hui, aujourd'hui, à votre niveau, avec votre expérience, votre immense expérience et votre sagesse, votre niveau professionnel, professeur émérite, tout cela. Alors, aujourd'hui, si vous devenez ministre à la culture, qu'est-ce que vous ferez ? Je ne serai jamais ministre à la culture, je peux vous le promettre. Si, je ne suis pas un poison. Comme on dit, avec les si, on peut mettre Paris dans une bouteille. Je vous réponds très franchement par des citations. Victor Lueu disait, je n'ai pas besoin, j'ai besoin d'influence. Nous avons besoin d'être des mentors, vos mentors à vous. Partager votre expérience. C'est le seul bien que j'ai. Deux, vous savez, l'âge que j'ai. La génération actuelle, c'est une génération de la quarantaine. Ce sont des quadras, comme on dit en français. Ce sont des quadras. Ou alors, c'est une quarantaine à la rigueur. Mais, qu'est-ce que je veux aller faire là ? Je n'ai pas de place là-bas. Je n'ai plus de place là-bas. Et je ne l'ai jamais fait. Donc, je n'ai pas l'expérience d'être ministre. Je ne sais pas. Mais vous avez eu quand même à travailler en français dans le milieu ou d'être ? Oui. Oui, comme technicien. Je ne le dis pas par fausse modestie. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais alors, dans votre tournement, quand même, si on vous pose la question, savoir qu'est-ce qu'il faudrait comme la poser la question ? tout à l'heure, Manolia, s'il existerait une formule magique pour que la culture congolaise brille et éclore, éclate, éclairée, qu'est-ce qu'il faudrait ? J'entends souvent parler de politique culturelle. Voilà. Mais politique culturelle, ce n'est pas une panacée. Les artistes disent « Oh, nous sommes dans un pays où il n'y a pas de politique culturelle. Il faut une politique culturelle. » Et la politique culturelle, ce n'est pas seulement un document. Les documents, ça se froide, ça se met dans la poubelle. La politique culturelle, c'est une vision qui doit être soutenue par des ressources. Une vision qui est consignée, c'est vrai, qui est votée au plus haut niveau, c'est vrai, qui dépasse les régimes, quels que soient les régimes, s'arrêtent. Et qui a, pour soutenir sa pérennité, qui a les ressources qu'il faut. Les ressources financières, les ressources budgétaires, les ressources logistiques, mais aussi les ressources stratégiques. Les ressources, il faut avoir un plan. Il faut faire un plan marchal de la culture où on met tout là-dedans à l'hôpital. Ah oui. Regardez ce que, c'est toujours triste de parler de l'autre pays, mais Jacques Lahore. Jacques Lahore, ministre de la culture et des grands travaux. Exactement. Avec Mitterrand. Ministre de la culture et des grands travaux. Les grands travaux qu'il y a eu, l'Opéra, la très grande bibliothèque de France, etc. Et tant d'autres choses. C'était un projet. mais ça dépasse les régimes. C'est ça qu'il nous faut. Il faut une politique culturelle avec les moyens conséquents. Et la mobilisation de tous ceux qui peuvent contribuer. L'État, mais aussi les privés. Mais vous savez, les privés, qu'est-ce qu'ils ne dépensent pas aujourd'hui ? Flat hôtel. Flat hôtel. Flat hôtel. Il n'y a que ça qu'on voit. Ou maintenant, les agroalimentaires. Les agroalimentaires. Les agroalimentaires. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui investisse dans notre domaine de la culture. Mais bien sûr. Autant qu'on investit dans les autres domaines qui me paraissent rentables, autant il faut investir dans la culture. Écoutez, si dans chaque commune, nous avions une bonne salle, il n'y a pas une salle de 2000 places. si on a une bonne salle de 500 places. Palladium, avec combien de places ? 500 places. Nous allions tous les soirs à Palladium. Palace, avec combien de places ? 300 places. Oui. Et donc, si, et puis avec des activités qui soient des activités de renforcement des capacités, des activités de distraction, des activités de cohésion sociale, oui, les gens viendraient. Il y en a, des églises. Mais on peut. Il y en a, des églises. On n'entend pas tout. Bon, c'est vrai ce que vous voulez. Oui, les églises. Les églises sont remplies. Comme disait quelqu'un, ce sont les seules entreprises que nous savons mettre en place. Ah, d'accord. Les églises, ce sont les seules entreprises. Oui. Pour quelle rentabilité ? Quelle. Mais, est-ce que vous pensez pas que ce serait bon qu'on remette sur pied comme c'était à l'époque ? À l'époque, il y avait des sortes communes, des maisons communales. Il y avait des salles de spectacle comme à Bordal, on avait Montréal-Otabon-Gissan, il y avait Tchassa, il y avait un peu partout là. Une maison communale avec le côté culturel, le côté spectacle. en 1980, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution des théâtres en cité. Oui. Tu sais, nous, à notre époque, comme je l'ai dit, nous allions en spectacle en ville. On s'habillait en gala, on allait en ville, c'était vraiment la fête, etc. Et puis après, dans les années 80, notamment avec les nouveaux diplômés de l'INA, il y a eu la décentralisation spatiale, notamment des espaces de créativité. Et donc, du coup, les coûts, les tarifs ont baissé parce qu'on allait à la cité. Oui. Ce n'était pas seulement à côté des communes, mais c'était parfois en pleine cité. Quand vous alliez en gil, c'était les intrigants. Les intrigants, oui. Mais c'était en pleine gil, là-bas, je crois, quartier 1, dont les gens venaient en masse jusqu'au jour. Aujourd'hui, ils sont toujours là. Motola, Motola, bon, vous en avez parlé. Mais tous les soirs, nous allions là-bas, nous égayés là-bas. Vous allez au zoo. Oui, il y a du zoo. Vous allez à Njili, Camus, etc. Etc, etc. Un peu partout. Donc, c'est des lieux qui manquent. Les gens s'ennuient tellement que si vous ouvrez un espace, c'est un espace qui va être accueillant, accessible. Pas seulement les bars. Les gens, soit ils vont dans les bars, soit ils vont dans les églises. Je n'ai rien contre. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. Voilà. C'est là où le bas blesse. Il y a un mais. Oui, Alors, professeur, maintenant, si je vous demandais sur tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a brossé ici, comment est-ce qu'on pourrait, alors, pour utiliser notre émission qui est Impact, comment impacter avec la culture ? Mais vous savez, la culture, c'est ce qu'il y a de plus proche de nous, de nous tous. Chacun d'entre nous est un petit génie. Il s'agit simplement de réveiller ce génie-là. Chacun d'entre nous, comme dit quelqu'un, il dit, nous sommes dans un pays de 100 millions d'artistes. C'est une blague. Mais c'est pour dire que tout est à notre portée pour que très facilement nous puissions relever le défi de l'inventivité. Qu'est-ce qu'il faut ? Mais il faut que, d'abord au niveau structurel, au niveau légal, les textes soient en place. Que les artistes n'aillent plus au ministère l'attitude, chanter l'argent, mais qu'ils en produisent. Et qu'ils vivent de ça. Deuxièmement, il faut que nous puissions multiplier des occasions de rencontre. Il y a beaucoup de festivals qui se font. Quand je dis qu'il y a des choses qui se font, il y a beaucoup de... L'Académie des beaux-arts est devenue un lieu de rencontre. L'INA est dans les festivals avec Wallonie Broussel. Je vais chaque année à un festival à Magne. à Goma. Récemment, il y a eu un festival à Bukavu. Il y aura le mois prochain le festival à Kananga. Romba parade. Il y a aussi le festival d'idées Pambia. Fire. Festival international de la romba et de l'élégance. Il fait beaucoup de choses avec ses propres moyens. Il n'a pas de tête. Le pauvre Pambia. Il y a une volonté qui doit être soutenue. Qui doit être soutenue. La première chose, c'est de détecter qu'est-ce qui se fait dans le pays. Qu'est-ce qui se fait de bien ? Pour qu'on ne dise pas toujours du mal. Qu'est-ce qui se fait de bien dans le pays ? Les détecter. Ou est-ce que l'on peut apporter un appui ? Nous avons fait ça en 2005-2007. Vous l'avez dit quelque part, en 2005, j'ai été désigné pour diriger comme commissaire général le festival Yambi. Grand moment dont on parle. Grand moment. J'ai amené, nous avons amené 154 artistes de Kinshasa. de Kinshasa et de l'intérieur. Parce que nous avions commencé en 2005 à faire le répertoire de l'ensemble du pays, là où il y avait les pôles les plus actifs et les acteurs et les producteurs et les entrepreneurs les plus efficaces. Nous les avons amenés à Kinshasa. Nous les avons amenés en Belgique. 150. Nous avons fait le tour de la Belgique francophone et de la Belgique flamande. Puis nous sommes allés à Paris. Les Edimboïus. Les Locas. Les Goubal. Les Ngaki. Tous ces gens-là ont été connus du grand public à partir de là. Donc, c'est ce travail qu'il faut faire d'inventer et donc d'appui. Et vous verrez que le reste va déconner du sujet. Ce travail n'est pas fait. C'est un travail inachevé. Inachevé. Il suffit d'aller à l'intérieur du pays pour voir comment les gens se débrouillent. À Lubumbashi, à Goma, à Kisangani, les gens se débrouillent. Par eux-mêmes. Il n'y a pas de politique culturelle, il n'y a pas d'appui d'argent, rien du tout. Ils se débrouillent. Et ça donne des résultats. Donc, manque de politique culturelle au Congo. Oui, manque de politique culturelle consistante. Consistant, voilà. Consistant, ça veut dire qu'il faut l'appui financier, l'appui logistique, l'appui budgétaire, l'appui stratégique. Je crois que la Mécédite, oui. Professeur, que dire encore ? Que dire encore ? Je crois qu'on a eu vraiment, on a fait le tour d'horizon. Ah, que vous ayez un petit mot de la fin. Non, je dois vous remercier. Je sais que le travail que vous faites vous-même est un travail difficile, dans des conditions difficiles. Vous, la presse, vous, les journalistes. Et en ce moment, où il y a une mutation vers le numérique, c'est un autre défi qui vous attend. Absolument. Et avec une compétition incroyable, où les règles du jeu ne sont plus les mêmes. Tout à fait. Et donc, où il y a beaucoup de caïmans dans le panier. Mais moi, j'ai confiance en vous. Je suis ce que vous faites. Je pense que vraiment, adopter ce que vous adoptez comme créneau de la culture, saine, distrayante, d'excellence, c'est un créneau difficile. Et vous n'avez pas de sponsor. Non, pas du tout. Donc, vous voyez, et moi, j'apprécie ça. Vous êtes comme la maman, je termine par là. Vous êtes comme la maman, ma pas du con. Qui arrive à un résultat, mais en prenant des sentiers difficiles. Et moi, je suis solidaire avec vous. Eh bien, nous, nous croyons en vous, on donne vraiment beaucoup besoin de vous. Merci beaucoup, professeur, ça nous a droit au cœur. Absolument. Pour tout ce que vous avez fait pour le Congo, merci beaucoup. C'est tout ce que je sais faire. Et merci surtout d'être vous-même. Oui. Il n'y a pas à dire. Merci beaucoup. C'est ça l'impact que vous avez donné dans la société congonaise. Merci. Et là, on ne l'oubliera jamais. Oui. Absolument. Parfois, nul n'est pas fait ce soir, mais ce n'est pas grave. Mais au moins, on ne vous oubliera pas pour tout ce que vous avez fait. Et ça, c'est vraiment un honneur, un plaisir. Vous êtes un cadeau pour la société. Vous êtes un cadeau. Ne l'agérez pas parce que ça frôle le mabanga. Même si nous, on ne le dit pas, c'est l'histoire. Vous êtes là. Retiendra. L'histoire qu'on relève, aidez-vous. Merci beaucoup. Voilà. Je l'espère. Comme disait Papa Wemba, l'histoire va changer qu'à un côté. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est une histoire qu'il avait dit à un moment. Fait à son âme. Non, vous faites un travail qui est un travail de pionnier. Il faut persister. Je sais que c'est difficile. Il faut persister. Merci pour l'encouragement. Merci beaucoup. Venant de vous, c'est plus qu'un compliment. Oui. Mais avant de faire cette émission, j'ai suivi ce que vous m'avez envoyé. Il y a eu une émission avec Moumengui. Oui. Et puis dernièrement, vous m'avez envoyé... Avec Félix Voisekhoir ? Avec Félix Voisekhoir, etc. Vous voyez ? Ce sont ces gens-là qui réfléchissent. Félix Voisekhoir réfléchit. C'est moi qui ai présenté son livre. Quand j'ai écrit son livre « Qu'il y a à l'hôtel du fleuve là-bas ». Oui. C'est moi qui l'ai présenté. J'ai été ébloui par l'intelligence de ce genre de personnage. Les artistes sont étonnants. Oui, étonnants, exactement. Parce qu'ils sont ambivalents. Oui. Ils sont le jour et la nuit. Mais quand vous les connaissez le jour, je suis allé chez Oisekhoir pour préparer cette émission-là. J'ai été étonné. C'est comme Kofi. Je dois rendre hommage à ces gens-là le jour, pas la nuit. Mon lili. Mais ils sont des gens brillants. Et d'autres encore que je ne cite pas. D'autres encore, bien sûr. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. qui ont « bongo ». Comme je disais. Absolument. Mais merci. D'autres fois « bongo ». Je n'ai pas dit que je suis de Léopoldville. Vous ne l'avez pas dit, non. Ah ben oui, vous êtes de Léopoldville, c'est vrai. Oui. Parce que vous êtes né avant l'indépendance. Mais je suis de Kinshasa. Ah ah. Nuance. Nuance. Oui. Je suis né à Kinshasa. J'ai grandi à Kinshasa. OK. C'est important parce que les Kinos ont mauvaise réputation. Et mon combat a été toujours de réhabiliter. Ce qui est réhabilitable chez le Kinois. C'est-à-dire qu'il est hors tribu. Il est au-dessus de la mêlée. Exact. Mais là, évidemment, la politique nous rattrape. Et ça a été ça, mon combat. Oui. Au nom de la Kinoiserie, moi, j'ai opposé la Kino-Cité. Les Kinois sont la porte ouverte pour faire la civilisation. Ils sont au-dessus de la mêlée. Ils ne sont pas toujours les voyeurs comme on croit. Exactement. La chance que j'ai eue, je suis né des parents modestes. Je suis né dans un quartier difficile, Far West. Kinshasa. Kinshasa. En plein Kinshasa. Avec les Yanks là, les Indubi là, etc. J'étais là-dedans. Les Lokasa là, j'ai grandi avec eux. Je ne cite pas d'autres. Mais j'ai été sauvé. Amen. J'ai été sauvé. J'ai juste sorti du lot parce que mes parents y veillent. Parce que les prêtres y veillent. Voilà. Ils voient ce que vous êtes. Je ne suis rien. Enfin, bon. Non. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Nous, on dira autre chose. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour votre émission. Merci. Mais c'est nous qui vous remercions. Vraiment, merci. 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 Merci.